Non, et puis l'autre qui se barre, elle revient, elle se barre, elle revient, elle se barre. Divertissement. Scandale. Bon bah ça va, je vais enlever ma culose. C'est truqué ! Ils sont payés pour applaudir ! C'est une mise en scène pour la télévision. Révélation. J'ai porté des cravates. Une fille s'est penchée sur mon berceau. J'ai eu quelques aventures amoureuses, ma mère. Elio Di Rompon s'explique. On était déjà les allumés avant l'heure. Dans lesallumés.be, ce samedi, sur la Une. Meubland, le plus grand espace de mobilier à Bruxelles. L'accueil et les conseils pour des achats judicieux à des prix défiants toute concurrence. Notre force, le choix et le stock. Livraison gratuite à Bruxelles et ses communes. Meubland, rue de Ribocourt à Molenbeek. Mesdames et messieurs, la météo avec Mobistar. Bienvenue à tous en temps soleil et froid pour la fin de la semaine. Ce sera encore l'hiver dans toute sa splendeur. Mais avant cela, nous devons faire face à un nouvel épisode pluvieux. Nous serons copieusement arrosés jusqu'à ce jeudi midi. Nous gardons bien entendu un œil vigilant sur une hausse éventuelle du niveau de l'eau dans les zones dites sensibles. Mais le phénomène sera de toute manière très temporaire. En fait, nous sommes actuellement dans des courants d'est. Ce sont des courants qui circulent entre des basses pressions près de la Bretagne. Et puis un anticyclone aussi qui descend, qui fait son chemin depuis l'Islande vers les îles britanniques. Dans ces courants, on retrouve la zone de précipitation qui affecte notre temps jusqu'à ce jeudi midi. Ensuite, l'anticyclone va continuer à descendre. Il va véritablement repousser la perturbation vers le sud. Vendredi sera la journée de transition vers un week-end sous l'emprise de courants bien secs mais aussi assez froids. Sans surprise, les précipitations nous accompagnent tout au long de la nuit. Il s'agit de pluies modérées sur le centre et l'ouest du pays. 5 à 10 litres au mètre carré. Pluies plus abondantes au sud jusqu'à 15 litres d'eau. Quelques flocons aussi, là où les températures sont encore négatives. Voici la fourchette des températures minimales de moins 1 à plus 2 degrés. Donc prudence, vigilance sur notre réseau routier. Ce jeudi matin, nous serons tous logés à Paris-Enseigne en régime pluvieux pour tout le monde. Pluie et neige pourraient d'ailleurs encore temporairement se mêler sur les crêtes ardennaises. L'après-midi, les éclaircies reviennent par le nord alors que les régions du sud sont toujours affectées par quelques précipitations. Les températures, donc ce jeudi après-midi, de plus 1 à plus 4 degrés dans l'intérieur et jusqu'à 5 degrés sur le bord de mer. Ensuite, vendredi, l'anticyclone va se renforcer. Il va continuer à repousser la perturbation vers le sud et donc les éclaircies vont s'élargir de plus en plus rapidement. Samedi et dimanche seront des journées sans reproche ou presque. Nous aurons un ciel bleu, nous aurons du soleil. Seul petit bémol, les maximas n'excèdent plus 2 degrés dans le centre du pays. Et le vent d'est-sud-est sera parfois bien piquant. Ce jeudi 11 janvier, ajoutez une minute de clarté et cela donne un lever du soleil à 8h42. Bonne fête enfin aux Paulins et aux Paulines. Ne zappez surtout pas vos dernières informations dans un court instant présenté par Anne Delvaux. Prochaine halte météo ce jeudi midi 45 avec Marie-Pierre Moulignot. Merci de votre complicité, à bientôt. La grande parade du temps vous était présentée par Mobistar. La Terre, notre vaisseau spatial. Bienvenue à bord pour ce voyage d'un an autour du soleil. Les éclipses de la Lune se produisent deux semaines avant ou après les éclipses du soleil. Après avoir éclipsé le soleil, la Lune, qui tourne autour de la Terre, s'approche de l'ombre de la Terre et la traverse. L'ombre de la Terre se projette sur la pleine Lune et la transforme en croissant. Dans l'Antiquité, au cours d'une éclipse, Aristote remarqua la courbe que forme la zone d'ombre sur la Lune. C'était la preuve qu'il cherchait. Seul un énorme objet rond pouvait projeter sur la Lune une ombre ronde. La Terre était bien ronde. Au cours de l'éclipse, l'ombre de la Terre progresse, la Lune s'obscurcit, mais en même temps elle prend des couleurs étranges. C'est à cause des rayons du soleil qui traversent l'atmosphère de la Terre, comme au coucher du soleil. Des astronautes qui se trouveraient sur la Lune pendant l'éclipse pourraient voir ce coucher du soleil, suivi peu de temps après par un lever du soleil. La prochaine pleine Lune ne traversera pas l'ombre de la Terre. La Lune passera un peu au-dessus. Il n'y a que deux éclipses de Lune par an. La prochaine, dans six mois. Bon voyage. À demain. Tous sur orbite. La tête déjà dans les étoiles, avec Astro. Du 15 décembre au 15 janvier, le grand cirque Mobistar vous propose de téléphoner avec Optimum, pour zéro franc la minute pendant dix mois. Zéro franc la minute en janvier. Zéro franc la minute en février. Zéro franc en mars. Bref, zéro franc jusqu'en octobre. Zéro franc la minute pour Optimum Formy pendant dix mois, pour tout abonnement de 15 mois. Il fallait le faire, mesdames et messieurs. Optimum Formy, zéro franc la minute pendant dix mois. Sofaland, les super soldes de janvier. Exemple, ce salon pur cuir, 177 550 francs, sacrifié à 79 900 francs. Sofaland, Chaussée d'Ouaterloo, Rode-Saint-Genèse, Chaussée d'Innov' à Anderlecht. Madame, Monsieur, bonsoir ou bonjour. Une jeune fille de 11 ans qui avait disparu mardi soir en revenant de l'école a été retrouvée quelques heures plus tard à Neff, près de Bastogne. La fillette était inconsciente et présentait de graves blessures à la tête. Elle est décédée durant son transport à l'hôpital. Daniel Welter. Le domicile de Céline, le camping. Entre les deux, il y a un bon 500 mètres, 500 mètres de trop. La jeune fille rentrait hier de l'école. En quittant l'arrêt de bus, elle avait pris l'habitude d'emprunter une piste cyclable, un raccourci. Ne la voyant pas rentrer, son père inquiet signale sa disparition. Le corps de la jeune fille est retrouvé un peu avant minuit, dans cet abri dissimulé sous la paille. Lorsque le chien pistier, le bonhomme qui était avec le chien, est arrivé vers le petit KGB. Le chien a voulu aller vers le KGB et le gendarme a regardé avec sa torche dans le KGB. Il n'a rien remarqué, mais le chien voulait absolument rester là près du KGB. Alors il a enlevé un peu de paille et il a vu que là, ça se trouvait la fille. On cherche de l'enquête, le juge Gérard, le procureur bourrelait. Tout au long de la journée, une cinquantaine de personnes seront auditionnées à Bastogne, à la police fédérale. De nombreux témoins, mais apparemment pas de véritables suspects. Pourtant, un homme est activement recherché. Âgé d'une trentaine d'années, on l'aurait vu prendre la fuite peu après les faits. Moi, j'étais en train de soigner mon bétail. Et alors, j'étais attiré par l'attention, le chien qui a commencé à aboyer du voisin. J'ai regardé, je vois qu'il y a un dépli passé, mais qu'il avait l'air traqué. L'homme traqué correspondrait au signalement d'un Italien sans domicile fixe que le père de la victime avait hébergé tout un temps chez Louis dans une de ses caravanes, avant de le mettre à la porte. Il était aussi familier de Céline, puisqu'il l'a amené de temps en temps à la chapelle. Il allait la rechercher aussi. Il a eu une intercassion avec le papa et il avait juré de se venger. Reste que les enquêteurs n'excluent aucune piste. Un nouvel appel à témoins est d'ailleurs lancé. Aujourd'hui encore, une autopsie a été pratiquée sur le corps de la jeune fille. Celle-ci n'aurait pas été violée, mais violemment frappée, frappée à mort. Quatre personnes sur dix atteintes du cancer ne recevraient pas le meilleur traitement. C'est ce que dénonce le président de l'association belge des oncologues. La mauvaise coordination des actions médicales serait notamment en cause. Les explications de Pascal Boussamente. En Belgique, chaque année, 40 000 personnes se voient diagnostiquer un cancer. Statistiquement, 70 % d'entre elles devraient subir une chimiothérapie. Or, bien moins bénéficient de ce genre de soins. On voit que même si on a un système qui est très bien mis sur place, disons, qu'à peu près dans 40 % des cas, le traitement n'est pas comme il faut. Je dirais un peu, si on compare avec les règles, il y a toujours quelque chose qui manque. L'une des raisons de ces carences résiderait dans le fait que certains médecins continuent à traiter seuls un cancer qu'ils diagnostiquent. Or, cette affection nécessite une approche pluridisciplinaire. À l'Institut Bordet, on a érigé cette méthode de travail en principe. Avec le développement des techniques modernes de traitement du cancer, une seule technique est rarement utilisée. La plupart des patients auront besoin du chirurgien, du radiothérapeute et du chimiothérapeute. Et donc, nous préférons prendre les décisions ensemble au début plutôt que de les prendre de manière séparée plus tard. Or, l'oncologie n'est pas reconnue à ce jour par l'INAMI. Cette reconnaissance connaîtrait même des réticences de la part de plusieurs spécialités médicales. Mais selon la profession, elle est inéluctable. Tant qu'il n'y aura pas de reconnaissance de l'oncologie médicale, on n'aura pas des règles pour se former en oncologie médicale et continuer à se former en oncologie médicale, ce qui est absolument indispensable avec la rapidité de l'évolution dans ce domaine. En plus de la reconnaissance de l'oncologie, les ministères des Affaires sociales et de la Santé planchent sur une véritable réforme du secteur. Ce qu'on va faire, c'est exiger des hôpitaux qui offrent des programmes de soins oncologiques, qu'ils organisent des comités multidisciplinaires où toute une série de spécialistes se mettent autour de la table et organisent ensemble les soins. Et aussi que pour chaque traitement individuel, qu'il y a une délibération multidisciplinaire par tous les spécialistes concernés. Politiquement, ces décisions seront prises dans le mois. Elles se réaliseront sur le terrain pour le mois de septembre 2001. Secteur hospitalier toujours. Les hôpitaux sont confrontés à de graves retards de paiement. Selon l'Inami, il s'agit d'une véritable situation de crise. Les factures en souffrance atteignent les 76 milliards de francs belges. Les caisses de l'assurance maladie seraient donc vides. Les factures impayées, c'est-à-dire les remboursements mutuels et Inami auxquels les hôpitaux ont droit, s'élevaient mi-novembre à 76 milliards. Même si le problème est récurrent, ce chiffre est inquiétant. Quand on sait que début 99, il ne s'élevait, si l'on peut dire, qu'à 45 milliards. Le budget, donc, pour rappel de l'année 2000 pour l'assurance maladie obligatoire, était fixé à 500 milliards. D'après la dernière estimation, jusque fin novembre, on croit qu'on va atteindre des dépenses de l'ordre de 512 à 515 milliards, soit donc des dépenses supérieures au budget prévu, de l'ordre de 12 à 15 milliards. Ce déficit se répercute directement dans le fonctionnement des hôpitaux. Comme ils ne disposent pas de liquidités, ils subissent une augmentation de leurs charges financières. Ils doivent emprunter pour payer les salaires et les fournisseurs, emprunts avec intérêt. Pour faire simple, jusqu'à 60 jours de délai de paiement, nous arrivons à répercuter ces intérêts dans notre prix de journée, donc dans notre système de financement. Dès que le délai passe au-delà de ces 60 jours, les charges financières sont totalement à notre charge. Un problème qui vient donc alourdir la gestion des hôpitaux qui ne peuvent engager du personnel ou acheter de nouveaux équipements, malgré une enveloppe gouvernementale de 42 milliards supplémentaires. Effectivement, le budget 2001 a été augmenté de 42 milliards. On est passé de 500 milliards à 542 milliards. Mais c'était dans l'hypothèse où, bien sûr, en l'an 2000, les dépenses restent à nature du budget de 500 milliards. Les patients, eux, peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Ils n'auront pas à subir directement ces problèmes de trésorerie. Même si le prix des chambres est augmenté, il sera pris en charge par les mutuelles. Et on a appris ce soir qu'une somme de 16,2 milliards de francs va être rapidement débloquée pour résorber cet arriéré en matière de factures. La mesure aurait été confirmée par le cabinet des affaires sociales. De nombreuses personnalités du PSC ont rendu un dernier hommage ce mercredi à Paul Vandenbouynens. Une chapelle ardente a en effet été ouverte à l'hôpital On the Live of Road à Lost, où l'ancien Premier ministre est décédé mardi. Reportage de Nathalie Maleux. La chapelle ardente de l'hôpital On the Live of Road à Lost. C'est ici que repose Paul Vandenbouynens. C'est ici que ses amis, ses collaborateurs ou encore des inconnus sont venus lui rendre hommage. Le hall d'accueil de l'hôpital est d'ailleurs devenu un lieu de rencontre et de souvenirs pour les anciens partenaires politiques de VDB. Pour moi c'est un morceau de ma vie, parce qu'il avait une place importante dans ce pays. On l'aime ou on ne l'aime pas, il avait ses qualités et ses défauts. C'est une qualité énorme et on ne remplace pas un homme pareil, il n'y en a pas deux. Ce qu'on demande aux hommes publics ce n'est pas nécessairement d'être dessin. On a la rigueur d'être vertueux, ce qu'on leur demande d'être efficace. Et la Belgique, il doit beaucoup. L'actuel PC est aussi venu dire au revoir à l'ancien. Dans sa carrière, VDB présida deux fois le parti social chrétien. Les générations ont changé, les problèmes politiques ont changé, la manière de faire de la politique a changé. Mais les convictions passent à travers les âges, je pense. Il n'a pas assisté à la constitution de la nouvelle région bruxelloise, puisqu'elle date de 1989. Mais je pense qu'il était très fier de la manière dont ceux qui l'avaient succédé étaient arrivés à constituer cette région, une région à part entière, telle qu'il, je pense, la souhaitait. Présent aussi, Guy Spitals, l'ex-président du parti socialiste, a tenu à saluer le crocodile. Spitals, c'est un grand homme politique qui s'en est allé. Vous teniez à lui rendre hommage aujourd'hui ? Oui, je crois que c'est absurde, bien sûr, mais c'est le dernier salut. Un dernier salut offert aussi par les sportifs. Michel Werskuren, Constant van den Stock ou encore Alain Courtois. Et puis Stéphane Jourdain, directeur du journal PAN. Il fit de VDB son collaborateur. C'était en 1994. Alors PAN, c'est toujours assez caustique. Est-ce que ça collait aussi au personnage VDB ? Oui, il avait une âme de tribun et donc le journalisme, ça lui permettait de faire passer le message qu'il a toujours voulu faire passer. Ça l'amusait beaucoup. La dépouille de Paul van den Boonhens reposera dans la chapelle ardente de l'hôpital d'Alloste jusqu'à vendredi soir. La commune Ducle n'a toujours pas de bourgmestre. La place est en effet convoitée par deux personnes. D'une part, Éric André, suspendu par le Conseil d'État. D'autre part, par Stéphane Delopkovic, son rival. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Conseil communal, mardi soir, était quelque peu sous tension. Anne Lombarde. Entre les deux libéraux, Éric André et Stéphane Delopkovic, l'âge de guerre n'est pas enterré. Hier soir, à Hucle, policiers et services de secours ont d'ailleurs été mobilisés pour un Conseil communal explosif, présidé par le bourgmestre ressortant André de Ridaire. Un à un, les nouveaux conseillers communaux ont prêté serment chaque camp ayant ses supporters. Et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge. L'élection des échevins, quant à elle, a été avortée. Les 24 élus PRL, FDF, Écolo et PS n'ont en effet pas présenté de candidats. Les supporters d'Aric André ont aussi rejeté les échevins du camp adverse. Pour cela, ils ont tout simplement décidé de quitter la séance. Nous quittons la séance, nous le voulons, oui, oui, de fait, puisque une majorité s'est exprimée contre les deux candidats proposés. Donc, nous estimons que la présentation des échevins doit être remise à une séance ultérieure. Comment est-ce qu'on sortira de l'impasse et de la lutte qui est entre vous et M. André ? Par des concessions. Quel genre de concession êtes-vous prêt à faire ? Un partage de mandat, par exemple, ou bien de proposer que le maillotras soit exercé par un tiers. Derrière les concessions et les courbettes, pourtant, les deux hommes campent sur leur position. Il est évident que je souhaite être beau-maître de cette commune, mais ceci dit, je verrai si une majorité souhaite que je le sois. Je travaille avec M. André certainement, et je le verrai certainement comme premier échevin, ou président du CPS, ou toute autre fonction importante qui correspond à ses qualités. Alors réconciliation, parachutage d'un troisième homme, tout est possible, mais en attendant, Hucle est toujours dans l'impasse. Bonne nouvelle pour le portefeuille. Les factures d'électricité vont à nouveau diminuer cette année. Le comité de contrôle du gaz et de l'électricité a décidé d'accorder une ristonde supplémentaire de 400 francs à tous les ménages. Les 500 premiers kWh seront gratuits pour les bénéficiaires du tarif social. Sylvie Ducenois. Il y a de la concurrence sur les lignes à haute tension, mais uniquement pour les grosses entreprises actuellement. Le marché de l'électricité n'est pas encore libéralisé pour les PME, ni pour les particuliers. Or, l'électricité est trop chère en Belgique, plus chère qu'ailleurs, surtout pour les ménages. D'où, depuis l'an dernier déjà, des mesures de rattrapage, comme on les appelle. Ainsi, le 1er juillet dernier, tout le monde avait obtenu une ristourne de 605 francs sur sa facture d'électricité. Au 1er juillet prochain, cette ristourne passera à 1000 francs. Autre nouveauté, pour ceux qui bénéficient aujourd'hui d'un tarif social, les 500 premiers kWh consommés annuellement seront désormais gratuits. Cela représente une économie de 3075 francs. Elle s'ajoute au tarif social, d'où une épargne totale de 6000 francs par an par rapport au tarif normal. Cette mesure obtenue par les patrons et les syndicats touche quelques 200 000 ménages. En ce début d'année, on a presque l'impression que la fée électricité s'est penchée sur notre berceau. Tout cela coûtera aux électriciens 3 milliards et demi. On se souvient du fameux virus informatique I love you, qui avait fait de multiples dégâts. Cette fois, l'Institut belge des postes et télécommunications, l'IBPT, a averti les utilisateurs de PC de la présence du virus Emmanuel dans certaines parties de la Belgique. Plusieurs entreprises, et particuliers de Flandre occidentale, ont reçu des e-mails contenant ce virus. En ouvrant ce fichier, ils ont endommagé la structure interne de leur ordinateur. Méfiance donc. Syndrome des Balkans. Face à l'exigence de transparence affirmée par les Européens, l'OTAN est quelque peu sorti de sa réserve ce mercredi en annonçant la création d'un comité spécial sur l'uranium appauvri. Le ministre des Affaires étrangères de Yougoslavie s'est par ailleurs rendu au siège de l'Alliance Atlantique. L'OTAN et la Yougoslavie ont convenu d'échanger leurs informations sur cette problématique. Le commandant suprême des forces alliées en Europe, le général Ralston, a toutefois rappelé qu'aucun lien entre l'uranium appauvri et certaines maladies n'a été prouvé. Effectivement, à l'heure actuelle, les scientifiques n'établissent pas encore de lien direct entre l'utilisation d'uranium appauvri et l'apparition de certaines maladies, comme la leucémie. Le syndrome des Balkans existe pourtant bel et bien, mais on ne sait toujours pas à quoi il est dû. Le point avec Georges Moucheron. Jean-Luc Gala est médecin militaire. Il est aussi chercheur à l'Université catholique de Louvain. Il a étudié de près le cas des militaires belges qui ont développé un cancer après avoir servi en ex-Yougoslavie. Pour lui, le syndrome des Balkans existe, mais il faut faire la part des choses. Il y a effectivement un syndrome des Balkans, et je pense que plusieurs pays l'ont objectivé, mais il faut faire la part des choses en ce que vous appelez syndrome des Balkans et les pathologies cancéreuses chez les militaires, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Depuis 1992, 12 000 militaires belges ont servi en ex-Yougoslavie. Certains y sont retournés plusieurs fois. 8 000 d'entre eux ont répondu au questionnaire médical envoyé par la Défense nationale. 1 800 se plaignent de malaises divers. 4 sont décédés d'un cancer. Par rapport à l'ensemble de la population, la proportion n'est pas anormale. On ne peut certainement pas conclure à une augmentation d'incidence du cancer chez nos militaires. Et les cancers qui sont répertoriés ont pour une bonne part d'entre eux une cause connue, ou un facteur de risque connu, entre autres le tabac ou des lésions précancéreuses de la peau, et donc ne peuvent pas formellement être attribués à une conséquence environnementale. Parmi les causes possibles de cancer évoquées avec insistance aujourd'hui, ce type d'obus à l'uranium appauvri, utilisé par les avions américains contre les chars serbes en Bosnie en 1994 et 1995, et au Kosovo en 1999. Ici aussi, les scientifiques restent très circonspects pour plusieurs raisons. C'est vrai que tout cancer, lorsque le patient est exposé à un risque certain, ne se manifeste qu'après un temps de latence bien défini, qui souvent remonte à une dizaine ou une quinzaine d'années en fonction du type de cancer. Ensuite, un deuxième élément essentiel, c'est le temps d'exposition. Je pense que des temps d'exposition de 3 à 4 mois pour des facteurs de risque très faibles sont largement insuffisants pour être inquiétants au plan médical. C'est pour essayer de faire toute la lumière sur le problème que la Défense Nationale a envoyé un questionnaire aux vétérans des Balkans. Apparemment, tous ne l'ont pas reçu. Ceux qui sont dans le cas peuvent encore le demander. C'est leur intérêt et celui de tous leurs frères d'armes. Biljana Plavchic, l'ex-présidente serbe bosniaque, a été inculpée de génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité par le tribunal pénal international de l'AE. Elle s'est livrée volontairement, ultra-nationaliste et adepte avouée de l'épuration ethnique. Elle était entre autres le bras droit du leader serbe de Bosnie, Radovan Karadzik, criminel de guerre le plus recherché. Le général Augusto Pugnochet s'est rendu à l'hôpital militaire de Santiago, Chili, où il a entamé des examens médicaux donnés par la justice, et ce dans le but de déterminer si l'ancien dictateur est en mesure d'être jugé pour des crimes commis sous sa dictature. Ces examens médicaux se dérouleront durant quatre jours. Lundi, Augusto Pugnochet sera à nouveau interrogé par le juge Bousman, qui instruit toutes les plaintes déposées contre lui au Chili. Que va devenir Bill Clinton lorsque le 20 janvier il quittera la Maison Blanche ? Un historien français lui a suggéré, dans une lettre ouverte publiée par le New York Times, de demander une naturalisation française immédiate, en tant que ressortissant de ce qui était autrefois la Louisienne française. Le code civil français le permettrait, selon cet historien. Bill Clinton pourrait donc se présenter à l'élection présidentielle de 2002. Quant à George Bush, il a connu ses premiers problèmes à cause de la défection de sa secrétaire au travail, Linda Chavez, au centre d'une controverse. Les explications de Nathalie Massard. Fini l'euphorie de la victoire pour George Bush. Les ennuis commencent. Avant même d'avoir prêté serment, le nouveau président voit l'un des membres de son équipe forcés au départ. Linda Chavez, que les démocrates qualifient d'extrémiste, a décidé de renoncer au poste de secrétaire au travail dans l'administration Bush. Cette femme de 53 ans est accusée d'avoir, il y a 10 ans, logé et employé une année durant une immigrée du Guatemala en situation irrégulière. J'ai décidé que je devenais un obstacle. J'ai donc demandé au président Bush de retirer mon nom pour le poste de secrétaire au travail. Je le fais avec regret parce que je pense que c'est envoyé un très, très mauvais signal à tous ceux qui veulent servir le gouvernement et le peuple des États-Unis. Le Sénat n'avait pas encore confirmé la nomination de Linda Chavez. George Bush se voit maintenant forcé de lui trouver un remplaçant. Je pense qu'elle aurait fait un parfait secrétaire d'État, mais je comprends sa décision d'abandonner. Je lui souhaite bonne chance ainsi qu'à sa famille. Je la considérais comme une amie avant. Elle reste aujourd'hui. L'abandon de Linda Chavez signe en tout cas la fin de la trêve politique entre camps républicains et démocrates et une première victoire pour les adversaires de George Bush. Sport pour Anderlecht 2000 restera une année inoubliable, la plus lucrative de l'histoire du club. Dès lors, le manager Michel Werskuren présentera demain un projet de développement à son comité de direction. Le coût de l'opération s'élèverait à 1 milliard de francs belges. Rodrigo Benkens. Mes dirigeants étaient quand même tous quelques jours en congé. Je me suis dit, je vais une fois montrer que je suis toujours là. Nous sommes un produit national qui marche pour autant que le succès sportif soit assuré. Or, jusqu'à ce jour, le sporting n'a pas pu bénéficier de la moindre subvention des autorités belges. Ou les autres en ont reçu énormément, vous le savez. Je pense que Michel Werskuren doit aussi avoir l'honnêteté de comparer les rentrées financières d'un club sportif de haut niveau comme Anderlecht aux rentrées financières d'un club, par exemple, comme Moukron, qu'il se plaît régulièrement à citer en exemple. Grâce à la Ligue des champions, Anderlecht a augmenté son budget de 50%. Son actif brut s'élèverait ainsi à 1,5 milliard de francs belges, ce qui est encore loin des 5 milliards et demi de Manchester. Alors que veut Werskuren ? Le stade, il est beau, il est confortant, il est sécurisant, il est coquet. C'est pas un mastodonte, mais il manque quand même au niveau international. Certaines accommodations. Je dis très clairement que sur le plan urbanistique, un rehaussement de tribunes et une augmentation de 5 000 places de capacité pour le stade me paraît très difficilement envisageable pour un stade qui est implanté au cœur même de la commune. Moi, j'axe surtout sur la salle Simonnet, qu'on peut transformer. On peut installer là-dedans de nouveaux bureaux, la nouvelle billetterie, le ticketing, agrandissement du magasin merchandising, parking souterrain. En fait, l'objectif est d'intégrer ce qu'on appelle le G14, un groupe de pression comprenant les clubs les plus influents d'Europe. Rome et Anderlecht seraient candidats et tout serait alors beaucoup plus simple. Et maintenant, il y a une sélection naturelle qui est en train de se faire et celui qui ne saura pas trouver la solution qu'il faut pour survivre, malheureusement, il va disparaître. Et si Anderlecht obtenait la garantie de disputer plusieurs grands matchs européens par an, l'avenir des Mauves serait plutôt rose. Sport automobile cette fois avec la dixième étape du Paris-Dakar, 440 km en Mauritanie, une étape qui a été marquée par l'accident et l'abandon d'un des favoris en moto, Juan Roma. Voici le japonais Masuoka sur Mitsubishi. Il a remporté cette dixième spéciale entre El Galahouia et Attar, prenant du même coup la première place du classement général auto. Le français Jean-Pierre Fontenay, également sur Mitsubishi, a fait un tonneau, tandis que les Bugis Schlesser-Mégan à deux roues motrices ont souffert dans les dunes. L'espagnol José María Servia, associé au Belge l'hurquin, s'est ensablé sérieusement, tandis que Jean-Louis Schlesser est parvenu à s'extraire pour limiter les dégâts. La belle performance des autres Belges, Enrard, cinquième, et Demévius, huitième. En moto, la victoire est revenue au sud-africain Alfie Cox. L'italien Méone y passe en tête du classement général, au détriment du français Richard Sainz, dont l'avenir dans la course est un certain autre victime du jour. L'espagnol Juan Roma contraint l'abandon à la suite d'une lourde chute. Voilà, c'est sur ces quelques informations sportives que se referme ce journal. Prochain rendez-vous de l'actualité à 12h45 avec Anne Godernio. Très douce nuit ou très bon début de journée, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Une nouvelle journée d'hésitation sur les places boursières européennes ce mercredi. Une tendance affectée par la déprime constante des valeurs du secteur des télécoms, et cela depuis la révision à la baisse des ventes de Nokia en 2000. A Bruxelles, l'indice Belvin devait finalement abandonner 0,7% à 2980, une glissade sous le cap des 3000 points, notamment influencée par le nouveau plongeon de l'action du groupe de services informatiques Real Software. On le sait, ce titre va être remplacé par celui d'Interbrou dans l'indice directeur de notre marché au mois de février. Cela a eu pour effet de redonner du tenus au titre du brasseur, au détriment de celui de Real Software, qui a perdu 4,7% après avoir baissé de plus de 10% en séance. Pour ne rien améliorer, la direction de la société informatique est sous pression, et l'un de ses administrateurs a donné sa démission ce mercredi. Du reste, les autres valeurs du secteur des services informatiques ont suivi ce mouvement. On a ainsi noté les reculs d'Ariane 2 et de Systemat. Sur le marché d'échange, l'euro a poursuivi sa réaction face au dollar, et cela en dépit des propos rassurants de notre ministre des Finances à propos de la santé de l'économie européenne. Le dollar est remonté à 42,95 francs, ce qui fait 1 euro à 0,93,92. Retenez par ailleurs que vous pouvez retrouver les cours des valeurs cotées en Bourse de Bruxelles sur le télétexte de la RTBF. Achetez ou vendre avec la BBL. Qui êtes-vous ? Je suis la mère du monstre. Est-ce qu'on raconte ? Tu as déjà eu affaire à Sébestiole ? C'est vrai ? Non ! T'as fait quoi ? C'est morte. Toutes ces munitions pour rien. J'ai pas le choix, tu sais. En tout cas, il y a une partie de toi qui reste humaine. Vous allez me dire que l'on est dans le ventre ! Alien Vendredi Soir. Un inédit, pour ceux qui osent. Vos ordres de bourse, plus rapides et moins chers par téléphone, avec la BBL. Chasseur d'écume. Une histoire captivante, des images sublimes. Un jeune homme passionné, deux femmes amoureuses, un père obstiné. Une saga captivante. Jacques Perrin et Aurore Clément sont les héros de Chasseur d'écume. Un coffret de deux cassettes RTBF vidéo, disponible à la vente. Champions et la nouvelle Celica, frissons garantis pour les téléspectateurs avertis. 5, 4, 3, 2, 1, 50. Cauchera 1 pour 3, 25. 3, 25 pour Cauchera 5. Cauchera 5. Cauchera 5, 25 pour Cauchera 5. Cauchera 5, 25 pour Cauchera 5. Cauchera 5, 25 pour Cauchera 5. Bienvenue dans Champions 2001, numéro 5 de cette huitième saison. Cette émission sera spéciale Dakar. Vous verrez, nous avons des images assez spéciales, assez extraordinaires à vous proposer. Nous ferons le point après dix jours de course. Nous parlerons également de l'actualité ralliée en ce début de saison. L'actualité ralliée, c'était tout d'abord la conférence de presse Mitsubishi Belgique, avec pas mal de choses étonnantes. Restez avec nous, vous allez tout savoir. Et puis également les tests d'avant-saison de Bruno Thiry, juste avant le Montecarles en Skoda. Il espérait la neige dans le sud de la France. Il a eu le sec et la pluie. Le sourire est de mise chez Skoda. Bruno Thiry est de retour chez les Tchèques. Nous sommes dans l'arrêt-pays niçois, dans la région de Sospel. Bruno Thiry et Stéphane Prévost testent la Skoda Octavia World Radicaire version 2001. Première analyse avec Pavel Janéba, directeur de l'équipe. Mais de nouveau, c'est sur les petites bosses, ça manque encore de confort. Mais dans le très serré, ça soulire un peu. Là, c'est un peu trop rigide. C'est pour ça que je voudrais essayer la même chose avec une barre plus souple devant. Pendant trois jours, Bruno a testé une série impressionnante d'amortisseurs pour parfaire au mieux la suspension de la Skoda. On essaye un type d'amortisseurs différent, mais ça demande toujours un certain temps pour trouver les bons réglages. Même chose au niveau des différentiels, donc là, on essaye toujours. On est en train de stater, on essaye d'un sens, d'un autre. Après l'affûtage de la suspension, Bruno et Stéphane s'attaquent au réglage des différentiels. Un point capital, essentiel. L'impression des deux Belges est positive. Le châssis est très très bon, c'est une grosse voiture, mais c'est assez agile malgré tout. Elle est au poids, donc je dirais son point fort, c'est le châssis. C'est une voiture qui est maniable, qui est assez facile à conduire, qui pardonne pas mal de choses, donc on est vite en confiance avec la voiture. Sur route sèche pendant une journée, Bruno a pu tester les pneus slick. Ce qui lui a permis de constater que le moteur de la Skoda manque un peu de pêche à haut régime. Par contre, lorsqu'il a plu de la neige fondante, Bruno et Stéphane ont apprécié le couple à bas régime de l'Octavia World Rally Car, et aussi sa fiabilité légendaire. Ce qu'il faut, c'est faire évoluer l'auto. En ce qui me concerne, l'auto n'est pas encore comme je le souhaite, donc d'abord, moi, c'est ça mon objectif, avant de prendre le départ du rallye de Monte-Carlo. Au Monte-Carlo, Bruno et Stéphane viseront un classement dans les dix premiers, de préférence devant leur équipier, l'allemand Armin Schwartz. Oui, c'est sûr, Armin, c'est un pilote qu'on connaît bien. Il a un tempérament très fougueux, il est très, 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 très rapide, donc c'est pas un cadeau, mais d'un autre côté, il est assez irrégulier, il fait pas mal d'erreurs, donc je pense que l'association des deux devrait être bonne pour Skoda, mais il va falloir le surveiller de près. C'est clair que c'est un adversaire très coriace, il est hyper rapide. Vous l'avez compris, parmi les adversaires 2001 de Thierry Prévost, leur équipier sera, en quelque sorte, la référence. L'autre pilote belge qui participera au championnat du monde des rallies 2001, c'est Freddy Loax. La saison 2001 de l'ami Freddy a fait l'objet d'une conférence de presse qui a eu lieu à Bruxelles. On y a appris aussi pas mal de choses concernant le Mitsubishi Junior à l'Irte Team Belgium. Écoutez. Devant un parterre de journalistes spécialisés, quatre interlocuteurs. Dirk van der Sluys, de Mitsubishi Belgique, Freddy Loax, Georges Donaldson, team manager de rallye art, et François Duval, espoir du team. Première question, mais où est passé Larry Coles, l'autre espoir belge ? Réponse, Larry a préféré opter pour une proposition de Peugeot Belgique, il quitte Mitsubishi, du coup Mitsubishi va lui chercher en remplaçant un autre espoir. Qui sera ce deuxième jeune pilote ? Qui remplacera Larry Coles ? Ben, la décision est tombée hier soir de Larry, alors on n'a pas encore décidé. Bien sûr, on a quelques idées, mais je dirais, il faut faire ça calmement et réfléchir à notre aise. J'imagine que votre téléphone ne va pas arrêter de sonner. Ça sera peut-être le cas maintenant, une fois que l'émission est passée, mais jusqu'à maintenant, non, ça n'a pas été le cas. En attendant la désignation du successeur de Larry Coles, François Duval est promu au rang de premier pilote, avec un programme étoffé, pas mal à 20 ans. Au départ, vous deviez faire combien de rallye avec Mitsubishi avant que Larry ne décide d'arrêter ? Ben, on devait en faire deux ou trois.